On va commencer par les neuf dernières lignes de l'Amet Gimela Moutbeth. Il était une fois un homme qui est venu voir une personne qui occupait un terrain et il lui a dit mais qu'est-ce que tu fais là dans mon terrain ? On va les nommer Réhouven et Chimron. Réhouven, qui était l'ex-propriétaire de ce champ, va dire à Chimron l'occupant « Que fais-tu ici dans mon terrain ? Et tu es un squatteur, un voleur. » À Marley, il lui a répondu « C'est toi qui me l'as vendu ce terrain. Certes, il était à toi autrefois. Tu es l'ex-propriétaire, mais tu me l'as vendu en bonne et due forme. Et comme il y a plus de trois ans que je suis là à cultiver ce terrain, l'exploiter, j'ai la hazaka ». Et nous savons qu'une personne qui a acheté un terrain, évidemment, il a une preuve, un titre de propriété, un shtar qui est l'acte de vente qui témoigne de la transaction immobilière. Mais nous avons appris mille et une fois qu'il y a une notion de hazaka, c'est-à-dire qu'après trois ans d'exploitation du bien immobilier de la part de l'acquéreur, eh bien, il n'a plus besoin de garder son titre de propriété. Personne ne peut lui reprocher de l'avoir perdu, de l'avoir égaré, car après trois ans, un homme ne garde plus, avec autant de vigilance, sa preuve d'achat. Parce qu'il se dit, si pendant trois ans l'autre n'a rien dit, certainement qu'il ne viendra plus jamais remettre en cause ma propriété. Donc, il ne surveille plus son titre de propriété. Alors maintenant, c'est ce qui s'est passé. Réhouven, l'ex-propriétaire, reproche à Shimon d'être là. Il lui dit, mais tu es chez moi, tu es un voleur. Il ne dit pas du tout, tu me l'as vendu. Et d'ailleurs, ça fait plus de trois ans que je suis là. Il a dit, ah bon, est-ce que tu as deux témoins que tu es là depuis trois ans ? Car vous le savez, que toute hazaka de trois ans doit être sur la base de deux témoins. Si on n'a pas deux témoins qui témoignent que ce monsieur était là pendant trois ans, à occuper les lieux, à l'exploiter, eh bien, on n'a aucune preuve qu'il y avait une hazaka. Alors il lui dit, où sont tes témoins comme quoi tu étais là pendant trois ans ? Il n'a amené qu'un seul témoin. Il n'a pas trouvé un deuxième témoin. Comme quoi, il a exploité ce champ agricole pendant trois ans. Il a trouvé un témoin. Alors maintenant, quand on a une situation pareille, qu'est-ce qu'on fait ? Il a un témoin comme quoi il a occupé les lieux. Un témoin, ce n'est pas suffisant. Alors, faire jurer que quoi ? Jurer, en général, c'est pour contredire le haïd. Mais là, au contraire, le haïd, il vient dire qu'il était là pendant trois ans. Alors ? Il vient confirmer. Il vient confirmer. Mais est-ce qu'un seul témoin suffit ? On a dit, il en faut deux. Alors, un seul, ça sert à quelque chose. A priori, un seul témoin, ça ne sert à rien. Alors, lorsque ce cas de figure est parvenu au Bédin, au Béta Midrash, il y avait des hachamim dans le Béta Midrash qui ont réfléchi à la question. Ils ont dit, que faire dans cet endroit ? S'il avait zéro témoin, alors on le vire. S'il avait deux témoins, alors il est là avec toute légitimité. Mais maintenant qu'il n'a qu'un seul témoin, alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y avait des hachamim qui ont pensé que ce cas de figure ressemble au cas de figure de Naska d'Erabi Abba. C'est célèbre. Naska d'Erabi Abba. Cette histoire, elle est devenue carrément une référence. Et on l'appelle comme ça. Naska d'Erabi Abba. Naska, traduction, un lingot. Un lingot d'argent. Et l'agmara raconte qu'est-ce qui s'est passé avec ce lingot d'argent et qu'est-ce que Rabbi Abba a dit à ce propos. Alors, ces hachamim étaient là, à côté de Abbaie, devant Abbaie. Donc Abbaie, c'était le rab du Bétamidrash. Et on avait les élèves qui ont réfléchi à la question. Et ils ont dit Abbaie, ça ressemble au cas de Rabbi Abba. Que quoi ? L'agmara raconte. Une fois, il y avait quelqu'un qui a arraché des mains de son voisin, de son prochain, une Naska, un lingot d'argent. On va les nommer. Reuven, Shimon. On va dire comme ça. Shimon a arraché à Reuven le Naska. Atta les Kameh des Rabbi Ami. Reuven, il vient se plaindre au Bédine de Rabbi Ami. Il dit, Moraïvera Botei, regardez ce qu'il m'a fait Shimon. Il m'a arraché mon Naska. Yativ Rabbi Abba Kameh. Et qui était présent au Bédine à ce moment-là ? Comme par hasard, Rabbi Abba était là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Rabbi Ami, le Dayan, va dire à ce Reuven, qui se plaint contre Shimon qui lui a arraché le Naska. Il lui dit, tu as des témoins ? Tu as deux témoins comme quoi il te l'a arraché ? Il lui a dit, non, je n'ai qu'un seul témoin. Aïté, had sahada, demihtaf, hadfamine. Il a amené avec lui un témoin comme quoi il lui a arraché le lingot d'argent. Alors, Rabbi Ami se tourne vers Shimon et il dit, Shimon, tu as arraché à Reuven son lingot d'argent ? Il y a un témoin qui témoigne que c'est vrai. Donc, tu es un voleur, rends-le lui. Il lui dit, Rabbi, in hadfé, vedidi hadfé. C'est vrai, je l'avoue. Je lui ai arraché. Mais, ce témoin-là n'a vu que la moitié du scénario. Il est arrivé au milieu de l'histoire. Il a vu comme moi, je lui ai arraché. Mais il n'était pas là au début de l'histoire. Quand lui, il me l'a volé. Moi, j'avais un sac avec un lingot d'argent posé à côté de moi. J'étais en train de lire mon journal. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient à côté, il me dérobe mon sac. Il a vu comme ça d'un lingot d'argent. Il a pris le lingot d'argent. Moi, je lui ai sauté dessus, je lui ai arraché. Qui arrive juste à ce moment-là ? Eh bien, c'est le témoin, Hadzahada. Mais ce Hadzahada, il n'a vu que 50% de l'histoire. Donc, lui, il vous raconte que je lui ai pris le lingot. Mais il ne peut pas vous raconter le début de l'histoire que lui, il m'avait pris le lingot d'abord. Donc, moi, j'ai récupéré ce qui est à moi. Je ne suis pas un voleur. Au contraire, c'est lui le voleur. Moi, je suis récupérateur de mon bien. Vous imaginez ? Qui d'entre vous se fait voler, il reste calme ? Allez, vole-moi. Je ne suis pas masochiste. Il m'a pris mon lingot d'argent. Je lui ai arraché des mains. Il, Hadfé. Oui, je lui ai arraché. Vedidi, Hadfé. Je lui ai arraché ce qui est à moi. Amar Abi Ami. Alors, Abi Ami, à ce moment-là, quand il a entendu la réponse de Shimon, qui dit que c'est Réhouven qui lui avait volé, que lui, il a récupéré de Réhouven, il va analyser le cas de figure. Et il va dire Comment les Dayanim, dignes de ce nom, peuvent juger un cas pareil ? Alors, il commence à analyser, hypothèse par hypothèse. Et il va dire, les Shalem, les quatre Esahadé, est-ce qu'on peut le condamner à lui rendre ? Mais il n'y a pas de témoin qui l'a arraché le... le lingot. S'il y avait deux témoins, mon révérabotaï, il y a deux témoins qui ont vu Shimon arracher un lingot d'argent à Réhouven. Deux témoins. Ils viennent au Bédine et ils témoignent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils rétorquent ? Shimon, il dit Oui, mon révérabotaï. Les Hedim, ils ont très bien vu. Ils ont très bien vu. Je suis d'accord avec eux. Je lui ai arraché. Mais ce que je lui ai arraché, c'est à moi. Parce que eux, les témoins, ils sont arrivés au milieu de l'histoire. Ils n'ont vu que 50% du scénario. Ils n'ont vu que la fin d'histoire. Ils n'ont pas vu le début. Mais moi, je vous raconte le début. Lui, il m'avait volé mon lingot d'argent. Et moi, j'ai sauté sur lui. Je lui ai arraché mon lingot d'argent. Juste à ce moment-là, les deux Hedim sont arrivés. Et ils ont vu la fin de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on ferait dans un cas pareil ? Je vous écoute. Je répète, écoutez attentivement. Il y a deux témoins qui racontent que Shimon a volé à Réhouven un lingot d'argent. Réhouven répond... Pardon. Réhouven va se plaindre au Beldine avec deux témoins. Réhouven ? Qu'est-ce que Shimon répond ? Certes, j'ai arraché à Réhouven un lingot d'argent, mais ce n'est pas du vol, car c'était à moi ce lingot. C'est lui qui me l'avait volé auparavant. Est-ce que Réhouven... Est-ce que Shimon doit rendre à Réhouven ce lingot d'argent ? Répondez-moi par oui ou par non. Réponse, et oui, évidemment que oui. Il y a deux témoins qui disent que Mister a volé. Mais tous les voleurs, ils ont des arguments. Vous avez déjà vu un voleur qui a la conscience tranquille, qui a la conscience qui n'est pas tranquille ? Tous les voleurs se tranquillisent à la conscience. Ils se disent, j'ai pas volé, j'ai pris. J'ai emprunté, j'ai emprunté. D'accord, vous comprenez ? Le voleur, quand vous l'amenez au Bédine, qu'est-ce qu'il fait ? Il trouve toutes sortes d'échappatoires pour essayer de se justifier. En l'occurrence, ce monsieur, il a trouvé un super justificatif. Oui, j'ai arraché, comme il disait témoin, c'est vrai, mais c'était à moi. C'est trop facile. Il a voué comme une partie. De la vérité. Il a dit, oui, j'ai arraché le monde de ma mémoire. Non, je n'ai pas arraché. Il n'a rien avoué. Il n'a rien avoué. C'est les deux témoins qui nous ont raconté. Oui, mais lui, il va dire quoi maintenant ? Ça ne s'appelle pas avoué. Une fois qu'on a deux témoins, ça ne s'appelle pas avoué. Quelqu'un, même s'il se tait, quelqu'un, même s'il se tait, s'il ne dit rien, s'il y a deux témoins qui parlent, même s'il se tait, eh bien, il est hayan. Il y a deux témoins qui disent, monsieur a volé, mais je ne lui pose même pas la question. Je n'ai rien à lui demander. Je n'ai pas besoin d'entendre ses arguments, ses répliques. Qu'est-ce que j'ai besoin de l'entendre ? J'ai deux témoins qui me disent, il a volé, point à la ligne. Nigma Rassipour. Vous comprenez ? La Torah dit, Alpi, Shenaim, Redim, Yakoum Daba, point à la ligne. Il n'y a plus de débat. Il n'y a même plus de débat. C'est à toi, ce n'est pas à toi, ce n'est pas notre histoire. Les deux témoins ont vu que tu as volé, ça s'arrête là. Il n'y a plus de justificatif possible. Alpi, Shenaim, Redim, Yakoum Daba, sinon il n'y a plus de jugement. La Torah nous dit que la justice est basée sur le témoignage de deux témoins, Nigma Rassipour. Alors, maintenant, toute la problématique de cette histoire, la complexité, elle est du fait qu'on n'a pas deux témoins. S'il y avait deux témoins, on aurait dit, il y a Shalem, qui restitue, qui rembourse, qui rende le NASCA, qui rende le lingot d'argent. Mais en l'occurrence, il n'y a pas deux témoins. Alors, on ne peut pas le condamner à payer, parce qu'il n'y a pas deux témoins. On ne peut condamner à payer le voleur que s'il y a deux témoins, mais là, il n'y a qu'un seul témoin. Nous connaissons la règle. Quand il n'y a qu'un seul témoin, généralement, il faut jurer. Dans la Torah, il existe trois shévoiots. Shvoi'at modev et miqtzat. Quelqu'un qui ne reconnaît qu'une partie de la réclamation, par exemple. Reuven demande à Shimon 10 000 shekels. Je t'ai prêté 10 000 shekels. L'autre dit, non, tu ne m'as prêté que 8 000 shekels. Alors, les 8 000 shekels, ils remboursent. Et pour les 2 000 shekels qui restent, il doit jurer comme quoi il ne les a pas empruntés. En le faisant jurer, on l'accule au pied du mur. On le pousse dans ses retranchements. Il sera obligé d'avouer parce qu'il aura peur de jurer au nom d'Hachem. On lui donne un sefer Torah dans la main au Bédine, il prête serment au nom d'Hachem, il aura peur, là, il va avouer. Tu prétends que tu n'as pas emprunté 10 000, mais il y a un redéhad, pardon, excusez-moi, tu as reconnu partiellement, tu as reconnu 8 000, tu nis 2 000, tu jures pour les 2 000 que tu nis. Ça s'appelle deuxièmes shekels qui existent dans la Torah, c'est les gardiens. J'ai donné à garder un objet ou de l'argent, et ensuite, le chômeur prétend qu'il s'est fait voler, ou il y a un incendie, il faut qu'il jure. Troisième shevoah qui existe dans la Torah, c'est celle qui nous concerne. Shvoahat, Ede, Ede, quand on a un Ede qui contredit le plaignant, le plaidant vient avec un Ede contre le plaignant. D'accord ? Reuven réclame à Shimon le langot d'argent. Ou bien parlons d'un cas général. Reuven dit à Shimon, je t'ai prêté 10 000 shekels. Shimon dit, tu m'as prêté zéro, tu ne m'as jamais rien prêté, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Qui es-tu ? Et l'autre, ce qu'on appelle l'ahdam, l'ayud va rime olam. Reuven est venu avec un Shimon, Mr. Levy. Levy dit quoi ? Shimon, menteur voleur. Moi, j'étais présent quand il t'a prêté les 10 000 shekels. Quel est le dîn ? Shimon doit jurer qu'il n'a jamais emprunté 10 000 shekels. Ça, c'est le dîn de Shwad, Aed et Had. Maintenant, appliquons cela ici. On a Reuven qui réclame à Shimon un lingot d'argent qui lui a arraché. Et en plus, il amène avec lui un Aed, Mr. Levy, qui dit oui, il lui a arraché. Moi, je l'ai vu. Alors, normalement, si, par exemple, si, par exemple, Shimon disait moi, je t'ai pas arraché un lingot d'argent. S'il avait dit ça, eh bien, il aurait dû jurer qu'il n'a pas arraché un lingot d'argent. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Là, maintenant, il ne dit pas ça. Il dit oui, 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 je suis tout à fait d'accord avec ton témoin. Je, j'approuve, j'avoue, je t'ai arraché et ce que je t'ai arraché, c'était à moi. Ce n'était pas à toi. Alors, Rabbi Ami continue son analyse et il dit l'ishtava ha'amar mihtaf hatfa. Rabbi Ami dit si on va appliquer la règle générale à savoir que lorsqu'il y a un règle il y a un témoin qui contredit le plaignant qui contredit le plaidant au profit du plaignant quel est le dîne ? Il doit jurer pour contredire le règle. Mais en l'occurrence, il ne contredit pas le règle. Il dit au règle yes, mister, oui, tu as bien vu, tu n'as pas besoin de changer de lunettes. Tu as très bien vu. Je lui ai arraché. Et ce que je lui ai arraché, je te dis, c'était à moi. Alors, quel est le problème ? Le problème est le suivant. C'est que tout quand la Torah dit qu'il faut jurer, on la prend du passouk, c'est-à-dire la Torah dit que tu dois jurer pour contredire le règle d'ehad. Mais ici, ce monsieur, il n'est pas dans ce contexte parce qu'il ne contredit pas le règle d'ehad. Il dit, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi, tu as bien vu, monsieur règle d'ehad, tu as vu que je lui ai arraché, mais c'est vrai, mais je lui ai arraché ce qui est à moi. Alors, qu'est-ce que tu vas le faire jurer ? Tu vas le faire jurer pour contredire le règle, mais il ne contredit pas le règle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Alors, regardez. Mais Kevan de Hatfa, Habale, qui est gazlan, puisque maintenant, il a arraché, alors il est considéré comme un gazlan, c'est-à-dire qu'il ne peut pas jurer. Il est considéré comme un voleur. Alors, ici, on avait vu deux pirouchim. Ici, il y a deux pirouchim, qu'est-ce que ça veut dire comme un voleur ? Est-ce qu'il est comme un voleur ? C'est-à-dire que en effet, lui-même, il avoue qu'il a arraché, comme dit le Edehad qu'il a arraché, donc lui-même, il avoue qu'il a fait un acte qui n'est pas légal en soi, dans l'absolu. Ça s'appelle un acte de vol. Donc, il n'est pas apte à jurer. Ou bien, c'est qu'il est considéré Ke gazlan. Comme un gazlan, en général, n'est pas apte à jurer, car nous le savons, qu'on n'accorde pas la crédibilité à un voleur. Quelqu'un qui est un voleur notoire, il est disqualifié pour jurer. C'est-à-dire que à quoi ça sert de prêter serment ? C'est pour se justifier, pour montrer qu'on dit vrai. Nachon, pour consolider ces affirmations, pour soutenir ces déclarations. On prête serment pour valider tout cela. Ce que je dis, c'est sincère, c'est honnête, c'est vrai. La preuve, c'est que je suis prêt à jurer au nom d'Hachem avec un sefer Torah dans les bras pour mes déclarations. C'est ça, Nachon. Mais quelqu'un qui malheureusement a déjà démontré le contraire, qui n'a aucune crédibilité, il n'a peur de rien, ni foi, ni loi, ni roi. C'est un homme qui n'a peur de rien, même pas d'Hachem. La preuve, c'est qu'il est capable d'aller voler. Alors un voleur, tu ne peux pas lui donner l'occasion de jurer parce qu'il est capable de jurer aussi pour voler. Alors, c'est la raison pour laquelle il est disqualifié pour les serments. Cet homme-là, étant donné qu'il ne contredit pas le «ed » et «had », alors il peut ne peut pas jurer parce qu'il n'a pas l'opportunité de jurer. On ne peut pas lui donner la possibilité de jurer parce qu'il... Qu'est-ce qu'il va dire ? Le contraire du «ed » ? Mais lui-même, il a dit qu'il est d'accord avec le «ed », alors qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Il ne peut pas jurer contre le «ed » puisqu'il dit comme le «ed ». Alors il est qui est gazlan, non pas qu'il est considéré voleur, mais comme un voleur ne peut pas jurer car il n'a aucune crédibilité. Alors lui aussi, il ne peut pas jurer. Pas parce qu'il n'a pas de crédibilité, mais parce que la Torah n'a donné cette opportunité qui s'appelle «shevoa » pour obtenir crédibilité que si on contredit le «ed » et pas lorsqu'on approuve les paroles du «ed ». Alors c'est pour cela qu'il ne pourra pas jurer. Alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est très fort. Rabbi Abba, il dit, c'est très simple. Cet homme-là, il est dans une situation inextricable. Il ne peut pas jurer. Et comme il ne peut pas jurer, il faut qu'il paye. C'est-à-dire, lorsqu'on dit qu'une personne doit jurer, ça veut dire quoi ? Que si elle ne jure pas, elle paye. Le serment, comme dans les trois «shevoa » que je vous ai évoqués tout à l'heure, par exemple, «shevoa'at modé bémiktzat » ou «shevoa'at achamrim » ou «shevoa'at adehad » Ça veut dire quoi une «shevoa » ? Jure pour t'accorder crédibilité dans ce que tu déclare. Mais qu'est-ce que tu déclare ? Tu déclare que tu es quitte. Tu veux te dispenser de payer au travers de tes déclarations pour qu'on t'acquitte vraiment pour obtenir un acquittement de payer. Jure que c'est vrai ce que tu déclare. Mais s'il ne jure pas, Rabotai répondez-moi, s'il ne jure pas, alors il paye. C'est où tu jures, où tu payes. Alors Rabbi Abba dit, cet homme-là, il aurait dû jurer puisqu'il y a un adehad qui dit qu'il est voleur, qu'il a arraché le nascal. Pour s'acquitter de rendre le lingot, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Il aurait dû jurer. Mais il ne peut pas jurer. Pourquoi il ne peut pas jurer ? Parce qu'il dit la même chose que le adehad. Oui, je lui ai arraché le lingot d'argent, mais, avec un M majuscule, mais c'était le mien. Alors, étant donné que il a l'obligation de jurer, mais il ne peut pas jurer, alors il faut qu'il paye. Rabbi Abba dit comme ça. Avec mes chouyaves chez vous, avec mes chouyaves chez vous, chez nous, il y a un chouli, il y a un chouli, Meshallem. Vous entendez ? Je vous laisse trois secondes de digestion parce que je comprends que ça nous a sonné cette soirée. C'est incroyable. Vous voyez comment Rabbi Abba est arrivé à une conclusion ? On ne s'y attendait pas à celle-là. Il dit, ce monsieur-là, dans l'absolu, étant donné qu'il a, il est en face d'un redehad. Le redehad, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'il a arraché. S'il était deux redim, il aurait dû payer. Maintenant qu'il est redehad, il ne peut pas, on ne peut pas le condamner à payer directement, mais on peut le condamner à jurer. Pour l'acquitter, il faut qu'il jure. C'est où il jure, où il paye. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas jurer. Pourquoi ? Parce que dans sa déclaration, il approuve ce que dit le redehad. Alors, d'une part, le redehad le condamne à rendre le lingot d'argent parce qu'il dit c'est un voleur. Moi, je l'ai vu voler le lingot d'argent. Et lui, il ne peut pas jurer pour dire non, je n'ai pas arraché. Car s'il avait juré qu'il n'a pas arraché, il aurait été crédible. Mais là, il ne peut pas jurer puisque lui-même, il a dit oui, j'ai arraché. Alors, d'une part, il a Yuv Sheboah, mais d'autre part, il ne peut pas être Nishma. Donc, il n'a aucun moyen de s'acquitter, de payer. Il faut qu'il paye. Alors, Moraï Rabotai, maintenant, nous arrivons au sommet de la pyramide. Et c'est là toute la beauté de la comparaison qu'ont voulu faire les hachamim devant Abaye. Ils ont dit à Abaye, il semblerait que le cas actuel ressemble au cas de Rabi Abba. C'est-à-dire, reprenons le contexte de quelle était notre histoire à nous. Réhouven et Shimon. Shimon a occupé le Carca pendant trois ans. Et il a un Aed qui dit qu'il a occupé pendant trois ans. Réhouven, l'ex-propriétaire, prétend que Shimon est un voleur qu'il a exploité qu'il a exploité ce champ en tant que squatteur. Alors, vous savez, qu'est-ce qu'il lui réclame ? Deux choses. Primo, il lui réclame la restitution du terrain. Secondo, il lui réclame même les trois ans d'exploitation. Il lui a dit tu as mangé des fruits, tu as cultivé le champ et tous ces fruits-là maintenant que tu as mangés de manière malhonnête, il faut tout me rembourser. et quoi ? Il y a un Hed, il y a un témoin qui dit que c'est vrai qu'il était là pendant trois ans. D'accord ? Le Hed, qu'est-ce qu'il dit ? Pendant trois ans, le bonhomme, il a exploité en agriculture ce champ. Alors, quelle est la situation là ? On a un Hed qui a priori le pousse dans ses retranchements. Monsieur, tu ne peux pas dire que tu n'as pas mangé des fruits. Tu as mangé des fruits. Déjà, le champ, le terrain, tu dois le restituer. Puisque tu n'as pas de témoins que tu as occupé ce lieu et tu n'as pas le titre de propriété. Tu as perdu, tu dis que tu as perdu le lac d'achat, donc tu n'as pas de titre de propriété. En plus, toi-même, tu avoues que tu as mangé les fruits. Alors maintenant, tu dois rendre le terrain et rembourser les fruits. Seulement, qui est-ce qui dit qu'il va rembourser les fruits ? C'est le Hed des Had. C'est-à-dire, le terrain, le terrain, c'est sûr qu'il doit le rendre. Qui est-ce qui peut me dire pourquoi le terrain, c'est évident qu'il doit le rendre ? Bravo ! Car il n'a pas de témoins comme quoi il a utilisé le champ pendant trois ans. Maintenant, les fruits, est-ce qu'il faut qu'il les rembourse ? A priori, oui. Pourquoi ? Parce que s'il n'a pas de razaqa, donc le terrain n'est pas à lui. Si le terrain n'est pas à lui, donc les fruits ne sont pas à lui. Bravo ! Donc il faut qu'il restitue trois ans de fruits. Tout l'usufruit, il faut qu'il restitue pendant trois ans. Et quelle est la preuve qu'il a mangé des fruits pendant trois ans ? Quelle est la preuve qu'il a mangé des fruits ? C'est qu'il y a un Hed. Il y a un témoin qui dit qu'il a mangé des fruits pendant trois ans. Et maintenant, lui, est-ce qu'il peut jurer pour contredire le Hed et dire « Non, je n'ai pas mangé des fruits pendant trois ans. Je ne te dois pas. » Est-ce qu'il peut maintenant jurer en disant cela ? Non. Non. Pourquoi non ? Parce que lui-même, il a lui-même avoué que pendant trois ans, il a exploité le champ pendant trois ans. Donc lui-même, il approuve ce que dit le Hed des Had. D'accord ? Étant donné que c'est lui-même qui a amené avec lui le Hed des Had et le Hed, il dit « Monsieur, tu as mangé pendant trois ans les fruits. » Alors, il ne contredit pas le Hed. Étant donné qu'il ne contredit pas le Hed, c'est comme l'histoire de Naska, des Rabbi Abba où le plaignant, c'est-à-dire Shimon, ne contredit pas le Hed de Réhouven. Il dit « Oui, c'est vrai. J'ai arraché, mais c'est un lingot qui m'appartenait auparavant. » C'est lui qui me l'avait volé au début. Alors, c'est exactement pareil. Tu as... Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Abba ? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Abba ? Puisque le plaignant, Shimon, approuve ce que dit le Hed des Had, il ne le contredit pas. Alors, il ne peut pas jurer pour le contredire. Puisqu'il ne le contredit pas, il ne peut pas jurer pour le contredire. Alors, puisqu'il ne peut pas jurer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il paye. Ou tu jures ou tu payes. Il ne peut pas jurer, alors il paye. Alors là aussi, agriculture, trois ans d'agriculture, ce n'était pas légitime. Puisque tu n'as aucun titre de propriété, donc le terrain à qui il appartient, à un réhouven. Toi maintenant, Shimon, tu as mangé pendant trois ans, eh bien, il faut que tu payes. Pourquoi ? Parce que le Hed des Had te fait ou jurer, ou jurer, ou payer. Et comme tu ne peux pas jurer, tu payes. Ça, c'est ce que les Hachamim qui étaient devant Abayé avaient cru dire. C'est-à-dire qu'ils ont fait une comparaison entre les deux cas. Abayé leur a dit cette comparaison n'est pas raison. Abayé leur dit, « Messieurs, Abayé dit au Hachamim qui était devant lui, vous vous êtes trompés. Parce que ça ressemble, mais ce n'est pas identique. Pourquoi ? » C'est la différence entre le cas de Rabbi Abba, Naska des Rabbi Abba, et le cas actuel. Dans Naska des Rabbi Abba, qui est-ce qui a amené le Hed des Had ? C'était le plaignant, Réhouven, comme quoi Shimon lui a arraché le Naska. S'il y avait deux témoins, s'il y avait deux témoins qui sont venus dire la même chose, il lui a arraché le Naska. Quel aurait été le dîne ? Il aurait été condamné à payer. Il aurait été condamné à restituer le Naska. Il aurait pu crier haut et fort, « C'est à moi, je lui ai arraché, mais c'est à moi. » Tu peux dire ce que tu veux. Nous, ce qu'on a vu, c'est que tu lui as arraché. Et lui prétend que tu lui as volé. Alors, nous, les Dayanim, on voit et on entend les Hedim. Les Hedim, on dit que tu as volé, tu lui restitues. Alors, quand il y a un seul Hed au lieu de deux, le Hed des Had, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, tu as l'opportunité de jurer. Ou tu jures, ou tu lui rends. Quand il y a deux Hedim, tu es obligé de lui rendre. Quand il y a un seul Hed, ou tu jures, ou tu rends. Et comme tu ne peux pas jurer, tu rends. Mais dans le cas de Karkar, avec trois ans, là-bas, le Hed des Had, il n'est pas venu aider. Il n'est pas venu aider Réhouven, le plaignant. Il est venu aider, au contraire, Shimon, le plaidant. Et il a dit, mais il est en droit, ce monsieur, il a mangé trois ans, il a consommé les fruits pendant trois ans. Quel aurait été le dîn s'il y avait eu deux témoins ? Deux témoins qui disent, ce monsieur, il a mangé des fruits pendant trois ans. Et ce n'est pas Razaka, trois ans ? Trois ans, c'est Razaka, bravo ! S'il y avait deux témoins, alors ça aurait justement donné le droit à Shimon, pas seulement des fruits, mais même du Karkar. Ça veut dire, il aurait eu une Razaka en bonne et due forme. Alors maintenant qu'il n'y a qu'un seul Hed, on ne va pas lui faire manger les fruits. Parce que le Hed, ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire, il a mangé des fruits pour avoir la Razaka. Alors c'est vrai qu'il n'a pas la Razaka grâce au Hed, parce qu'il est Hed et Had. Donc il n'obtiendra pas la Razaka. Mais tu ne vas pas non plus renverser la vapeur et le faire payer les fruits de ces trois ans comme si c'était un voleur. Déjà, tu lui retires le Karkar, parce qu'il n'a pas deux témoins. Mais tu ne vas pas non plus lui faire payer trois ans de consommation des fruits en plus. Pourquoi ? Parce que le Hed des Had est venu justement le soutenir pour dire qu'il a acheté ce terrain et il a trois ans de Hazaka et il a perdu son titre de propriété. Alors tu ne vas pas maintenant lui faire payer les trois ans de Hazaka ? Alors déjà, tu lui retires le Karkar parce qu'il n'a pas deux Eidim, d'accord ? Mais d'autre part, tu ne peux pas non plus tu ne peux pas non plus lui faire payer les trois ans de Hazaka. Alors Abaïe va dire Abaïe a dit si vous aimez les comparaisons alors je vais vous donner une qui est raison. Une comparaison qui est raison. Laquelle ? Si jamais le Hed des Had qu'est-ce qu'il dit ? qu'il a mangé des fruits pendant deux ans pas trois ans. Et tant donné qu'il dit qu'il n'a mangé que pendant deux ans donc c'est sûr qu'il n'a pas de Hazaka. Où est ton titre de propriété ? Je l'ai égaré. Combien de temps ? Il est là, le Hed des Had dit deux ans. Donc c'est sûr que dans ce cas-là il faut qu'il paye les fruits. Pourquoi il faut qu'il paye deux ans de fruits ? Parce qu'il ne peut pas jurer pour contredire. Et pourquoi il ne peut pas jurer pour contredire ? Parce que lui-même il approuve. Il a dit je suis là depuis deux ans. Alors il faut qu'il paye les deux ans. Vous comprenez ? Parce que si on avait deux témoins qui avaient dit qu'il a mangé pendant deux ans des fruits. Répétez. Je répète. Répondez-moi Rabotaï. Réhouven et Shimon. Réhouven dit à Shimon qu'est-ce que tu fais chez moi ? Ça fait déjà deux ans que tu es là. Il lui a dit tu me l'as vendu. Où est le ch'tav ? Je l'ai perdu. J'ai deux témoins que tu es là depuis deux ans en train de manger des fruits. D'accord ? Est-ce qu'il faut qu'il paye, oui ou non, les fruits ? Est-ce qu'il faut qu'il rende le carca ? Ça c'est évident. Car il n'a ni hazaka, ni ch'tav. Mais qu'est-ce qu'il faut aussi qu'il rembourse ? Les fruits. Pourquoi ? Parce que c'est pas contradictoire, mais je l'ai pas contradictoire. Parce que deux ans, c'est évident que ce n'est pas une hazaka. Alors maintenant, quel est le dîne s'il y avait un seul Aïd qui disait qu'il a mangé des fruits pendant deux ans ? Pas de témoins. Il faut qu'il jure. Il faut qu'il jure. Alors est-ce qu'il peut jurer maintenant ? Non. Pourquoi il ne peut pas ? Parce qu'il n'est pas contradictoire. Bravo ! Parce que lui-même avoue que ce que dit le Aïd des Had. C'est vrai ? J'ai mangé des fruits pendant deux ans. Alors puisque tu ne le contredis pas, et lui le Aïd des Had est là pour soutenir le plaignant, et bien il faut que tu rembourses les fruits que tu as mangés pendant deux ans. Voilà les amis, je tourne la page. La Gemara raconte une histoire. Alors je voudrais vous donner une... juste une introduction. Il y a une règle qu'on va apprendre, on a déjà vu ça une fois au passage, mais on va voir ça dans le Daflamedhé, la notion de kol des alim gavar. On verra ça en bas de la page. Kol des alim gavar. C'est la loi du plus fort. Cette histoire-là, qui s'appelle la loi du plus fort, c'est une taqana de hakhamim, qui consiste à dire que lorsque deux protagonistes se disputent un objet, ou un bien immobilier, pour lequel il n'y a aucune preuve ni pour l'un ni pour l'autre, alors le beddine ne doivent pas s'immiscer là-dedans. Pourquoi gérer quelque chose qu'on ne maîtrise pas ? Le beddine n'ont de force et de pouvoir d'agir que par rapport à des témoins. Si on a des témoins pour l'un ou pour l'autre, alors il y a une base juridique. Mais s'il n'y a aucune preuve ni pour l'un ni pour l'autre, alors qu'est-ce que le beddine peut faire ? Alors dans ce cas-là, le beddine se retire. Et quand il se retire, qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit « Kolde alim gavar ». Nous, on n'a rien à dire, débrouillez-vous. Débrouillez-vous, ça veut dire quoi, débrouillez-vous ? Kolde alim gavar, celui qui est plus fort, c'est lui qui va gagner. Alors il y a deux pirouchimes, il y a deux significations à cette mention, à cette formulation. Kolde alim gavar, celui qui est plus fort physiquement, ou bien celui qui est plus fort par rapport à des arguments. Les deux sont vrais. Plus fort en argument, et aussi plus fort physiquement. Et comment ça ? Quoi, la loi ? Du plus fort, c'est la loi de la jungle. Quoi, on est dans la jungle, là ? Alors parce que l'autre, il a fait de la musculation, il n'est plus fort. Un athlète, alors c'est pour ça qu'il aura gain de cause. Où est la logique ? La logique, nous dit le roche, c'est qu'un homme se bat pour le vrai. Ça veut dire, si je sais pertinemment que cette voiture est la mienne, que cette maison est la mienne, alors je suis prêt à me battre jusqu'à la dernière goutte de sang, dans le sens où le voleur, il sait, qu'il est dans le faux. Il ne va pas se battre pour quelque chose dont il sait pertinemment qu'il n'a rien à perdre. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas à lui. Il sait que ce n'est pas à lui. Donc il n'a rien à perdre. On ne se bat pas lorsqu'on n'a rien à perdre. On se bat quand on a quelque chose à perdre. Alors là, on s'investit parce que c'est à moi. Je ne supporte pas l'injustice. Je suis prêt à me battre. Alors un grain de galet, il peut gagner un géant parce que le géant n'est pas toute sa force. Parce qu'il sait qu'il, premièrement, qu'il n'a rien à perdre. Deuxièmement, c'est que même si aujourd'hui il gagne, demain il peut lui apporter des preuves. L'autre peut amener des preuves comme quoi il a pris injustement. Donc il ne va pas s'investir de toutes ses forces. C'est pour cela que, quand on dit la loi du plus fort, il y a une logique. C'est qui est-ce qui sera le plus fort ? C'est celui qui a raison. La raison donne la force. Ça, c'est la règle du retrait du bête d'îme lorsqu'ils n'ont aucune preuve pour pouvoir donner raison à l'un ou à l'autre. Ça, c'est l'introduction au sujet. Maintenant, parlons du sujet. Raouf Arva. Il était une fois un bateau. Arba. Le bateau. Il y avait un yatch qui était là-bas en Normandie, au bord de l'eau, et il se disputait tous les deux, Réhouven et Shimon. Réhouven disait « Ce yatch est à moi. » Et l'autre, il disait « Il est à moi. » « Hayamardidihi ve Hayamardidihi » « Atahadminayhu » « Lebedina » Il y en a un qui est venu au Bet-Din. Et il leur a dit au Bet-Din « Amar tifsuha » « Ademaitina sahadeh » « Dedidihi » « Je vous demande un service » « Rabotai Adayanim » « Gardez-moi, s'il vous plaît, ce bateau » « C'est-à-dire, juste mettez un antivol » « Mettez une chaîne avec un cadenas » « Parce que j'ai peur que pendant ce temps-là, où moi je vais voyager en Australie pour aller chercher mes témoins, lui, Shimon, il va prendre ce bateau, il va fuir avec, il va le vendre et moi je l'aurai perdu. Et quand je vais revenir avec Deredim, il ne sera plus là le bateau. Alors je vous demande juste un service, cher Dayanim, je ne vous dis pas de le lui donner ou de me le donner, mais juste mettez-le en compte séquestre. Exactement, sous-cellé. Comme ça, au moins il ne pourra pas me le voler. Alors la question qui se pose est la suivante. « Tafsin an » au « Lotafsin an » Est-ce que le Bédine vont oui répondre à cette requête et mettre un antivol et sceller le bateau ou pas ? Ravouna Amar Tafsinan Ravouna dit pourquoi pas ? Oui. Comme ça, on va sauvegarder le bateau puisqu'il prétend qu'il a Deredim le temps qu'il revient. Et Ravouna Amar c'est-à-dire « Lotafsinan » Non. On ne va pas, nous, s'occuper de garder, de sauvegarder le bateau. Non. On ne mettra pas du tout d'antivol. Rabotai. Pourquoi Ravouna Amar dit non ? L'Agmara va expliquer on va comprendre que la raison de Rabiouda qui dit non c'est parce que dans la Mahloquette suivante aussi il dit non. Regardez quelle est la deuxième Mahloquette. Azal Velo Ashkah Sahadeh Monsieur un voyageur en Australie il croyait que il allait trouver les deux témoins comme quoi ce Yatch lui appartient ce grand bateau et finalement les Edim on ne dit pas du tout non on n'a rien vu on ne sait pas on n'est pas au courant. Alors il est revenu une skin bredouille avec la boule à la gorge et il vient au Bédine il dit Rabotai malheureusement je n'ai pas de Edim. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant le Bédine ? Ils vont dire « Kolde Alim Gava » c'est-à-dire ils vont maintenant ouvrir l'antivol et dire allez-y débrouillez-vous maintenant ou pas ? Ou pas ? Alors écoutez la Mahloquette Amar Léhou Afkoua Bekholde Alim Gava Monsieur qui est revenu d'Australie il leur dit allez retirez l'antivol maintenant nous deux on va se disputer Réhouven et Chimonde nous deux on va se disputer et on va voir qui va gagner et c'est celui qui va gagner qui va remporter le Yatch alors Mavkinan ou non Mavkinan est-ce que le Bédine retire l'antivol oui ou non ? Mavkinan Mahloquette Rav Youda Amar Lomavkinan Rav Papa Amar Mavkinan Rav Youda dit non encore une fois c'est toujours Rav Youda qui dit non et Rav Papa dit oui Ve'il kheta Lotapsinan Ve'cha de tafas Lomavkinan et là l'achat est toujours comme Rav Youda c'est non et non au début non et à la fin non c'est à dire au début le Bédine n'ont pas s'immiscer là-dedans il n'avait pas à mettre un antivol et le mettre sous scellé tandis que si ça a été fait malencontreusement le Bédine l'a fait et ils ont gardé et maintenant il est revenu alors c'est trop tard il ne faut plus retirer le seau il ne faut plus retirer l'antivol il faut garder jusqu'à ce que Mashiach arrive et à ce moment-là Rachi Yavu Eliyahu jusqu'à ce qu'il y ait des preuves tant qu'il n'y a pas de preuves on ne fait rien pourquoi d'ailleurs Rav Youda c'est très joli ce qu'il dit Rav Youda dit au début tant que le Bédine ne s'est pas immissé dans l'affaire qu'est-ce que le Bédine disait nous on n'a pas de preuves on se retire débrouillez-vous Koldé Alim Gavar le plus fort gagnera ok ça veut dire en d'autres termes on se retire mais si maintenant ils se sont immissés ils ont gardé le bateau au lieu de dire débrouillez-vous et nous on ne mettra pas le bateau sous ses lait au lieu de dire ça qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont mis l'antivol en attendant l'autre est revenu et il dit j'ai pas trouvé de Hedim alors pourquoi ils ont fait ça eux c'était juste pour donner le temps de ramener des Hedim maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire et ils vont ouvrir l'antivol ils vont dire allez débrouillez-vous le Hedim vous imaginez de la main du Hedim va sortir l'embrouille c'est-à-dire que si vous jamais vous n'aviez mis le nez là-dedans tout va bien vous vous êtes retiré depuis le début tout va bien mais si déjà vous voulez gérer alors gérer jusqu'au bout donner à l'un ou à l'autre qu'est-ce que vous faites vous faites vous jouez à l'accordéon au début vous prenez après vous libérez c'est quoi ce Hedim là c'est pour ça que Rav Youda au début il a dit l'otafsinan parce que à la fin l'omafkinan parce que l'otafsinan l'omafkinan alors qu'est-ce que vous faites Hedim ni ne mettez l'antivol ni vous ne retirez l'antivol c'est pas la peine de vous immiscer dans une histoire que vous ne pouvez pas gérer voilà comment Rav Youda dit depuis le début l'otafsinan l'omafkinan on ne met pas d'antivol mais si vous l'avez fait vous n'ouvrirez pas par la suite parce que jusqu'à ce qu'il y a un avis arrive parce que un Hedim s'il agit il doit agir selon les preuves tant qu'il n'y a pas de preuves il ne donne rien ni à l'un ni à l'autre et même pas aux deux en disant débrouillez-vous parce que c'est pas joli que du Hedim qui est censé trancher sans maintenant l'embrouille où il n'y a aucun verdict qui n'a été tranché maintenant ce sera la loi de la jungle la loi du plus fort fin du sujet de Davlamet Dalet